Alors d'abord, je voudrais vous dire mon plaisir à être, je ne sais pas si on peut dire parmi vous, virtuellement en tout cas, et d'autant plus que depuis presque deux mois, je n'avais plus l'occasion de faire cours alors que je voyais mes élèves toutes les semaines. Et donc c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir à nouveau, par le biais de cet instrument assez extraordinaire qu'est Zoom, m'adresser à vous et travailler sur les textes. Merci monsieur le grand rabbin de ce que vous avez dit, merci aussi de cette notion de bouleversement que vous avez évoqué, de se laisser bouleverser par les textes, et aussi être bouleversé dans son appréhension du temps à l'occasion de cette aventure, si je puis dire, de cet événement complètement inédit qui nous est tombé dessus, mais qui nous a vraiment contraints à repenser notre rapport au temps, bien sûr, notre rapport aussi aux autres, à nous-mêmes, et qui en fin de compte, malgré tous les désastres, tous les malades, tous les décès également, et le bouleversement de la vie partout et complètement, nous a remis en tête peut-être des notions et des éléments essentiels que nous avions oubliés et qui nous avaient échappés dans la course quotidienne que nous menions tous, les uns et les autres, en courant après toutes sortes de choses, peut-être en essayant de nous échapper à nous-mêmes. Je crois que nous avons effectivement ici pris connaissance d'une nouvelle donnée dont nous devons, je crois que c'est peut-être une leçon éminemment juive, tirer le maximum et tirer ce qui peut être positif. J'ai choisi aujourd'hui d'évoquer, de parler de la cinquième parole. J'avais intitulé, ce que je voulais vous proposer, j'avais intitulé « Entre parents et enfants, réflexion autour de la cinquième parole ». La cinquième parole, c'est, vous l'avez compris, le cinquième commandement, puisqu'en hébreu, les dix commandements s'appellent « aseret adibrot », les dix paroles, paroles de loi, des paroles dures ou en tout cas tranchantes par opposition au mahamarot, qui sont des paroles douces et beaucoup moins dures à écouter. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, d'abord faire le lien entre le choix de ce thème et la situation actuelle, puisque nous avons tous été bouleversés, c'est qu'à le dire encore une fois, par cette hécatombe qui est arrivée dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, où les personnes âgées, qu'on a appelées parfois nos aînées, et j'évoque la réaction un peu outrée d'une amie qui disait « qu'est-ce que ça veut dire nos aînées ? » Et c'est vrai, ce ne sont pas nos aînées, ce sont nous-mêmes, par rapport à les personnes des générations qui nous précèdent, qui ont été vraiment fauchées de façon terrifiante par la maladie, et non seulement fauchées de façon terrifiante par la maladie, mais également abandonnées, je le dis un peu brutalement, abandonnées dans la mesure où, sous la pression des événements, eh bien, beaucoup de ces personnes sont mortes seules, sans avoir aucun accompagnement, et sans avoir non plus aucune aide. Je m'étais proposé donc de réfléchir avec vous au rapport entre les générations, entre enfants et parents, pourquoi enfants et parents ? Parce que nous sommes tous à la fois des enfants et des parents, et que la cinquième parole que nous allons lire dans un petit instant, cette cinquième parole n'est pas une parole adressée à des enfants au sens de personnes d'un âge, au sens infantile du terme, mais à nous tous, quel que soit notre âge, en tant que nous sommes des enfants. Nous sommes à la croisée des chemins, à la croisée des générations, et c'est un thème qui va être important, qui va apparaître dans le fil des réflexions que nous allons essayer de mener ensemble. Il y a une question plus générale dans notre société, qui a été mise en évidence aussi dans cette crise de la difficulté à s'occuper des générations précédentes, c'est que nous sommes dans notre société moderne, occidentale, dans la contestation de la place des pères. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette affirmation. Contestation de la place des pères, de façon générale, parce que les pères ou les mères, alors ici au sens, dans les deux sens, les pères, les mères, ceux des générations précédentes, sont souvent perçus comme encombrants, alors que dans les sociétés traditionnelles, vous le savez, dans la société juive, mais également dans les autres sociétés traditionnelles, les personnes des générations précédentes étaient des eukénimes, sont des eukénimes, des personnes qui sont créditées d'une expérience de vie, d'une sagesse, d'un savoir-être par lequel ils ont des choses à transmettre et à apprendre aux générations plus jeunes. Je vais vous lire à titre d'exemple très très rapidement un petit texte qui montre que cette place des pères a été vraiment oubliée ou contestée. C'est un texte qui va très loin, vous le connaissez très certainement. C'est un texte qui m'a beaucoup marquée dans ma jeunesse. C'est le début des mots de Sartre. Sartre, dans les mots, raconte que son père est mort alors qu'il était très jeune et il a ces mots très durs. Je vous lis quelques lignes de ce texte. La mort de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'est son père. La mort de Jean-Baptiste fut la grande affaire de ma vie. Elle rendit ma mère à ses chaînes et me donna la liberté. Et je continue deux, trois lignes. Il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on n'en tienne pas de relief aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. On va très loin. Faire des enfants, rien de mieux, en avoir quelle iniquité. Eut-il vécu, mon père se fut couché sur moi de tout son long et m'eut écrasé. Par chance, il est mort en bas âge. Au milieu des aînés qui portent sur le dos leurs enquises, je passe d'une rive à l'autre, seul et détestant ses géniteurs invisibles, à cheval sur leur fils pour toute la vie. Voilà, je m'arrête là. Aîné et Anquise, c'est évidemment une allusion à la fuite d'Aîné de la ville de Troyes. Où Aîné quitte la ville de Troyes en flamme, détruite, et il porte sur ses épaules son père Anquise. Et l'image, elle est là évidemment pour se débarrasser du poids des pères. Les pères sont des poids et il vaut beaucoup mieux, comme Sartre le dit très fort ici et très brutalement, il vaut beaucoup mieux ne pas avoir de père. Nous sommes bien sûr dans une... Ce texte est extrêmement fort, extrêmement presque caricatural, mais nous sommes dans une configuration où en effet les pères, de beaucoup de façons, les pères et les mères, les générations précédentes, les pères en particulier d'ailleurs, sont extrêmement contestées et refusées et en tout cas ne sont plus reçues comme des facteurs de vie. Alors, les trois textes desquels je vais partir, ce sont d'une part la cinquième parole dans la version de l'Exode, ensuite la cinquième parole dans la version du Deutéronome, vous savez qu'il y a deux versions, deux textes qui énoncent les dix paroles, les dix commandements, une fois dans l'Exode au moment où les dix commandements ont été donnés et puis une fois dans le Deutéronome, dans Dvarim, lorsque Moïse, Moshé, va répéter, c'est le Deutéronome, va répéter à l'adresse d'Ebné Israël tout ce qui s'est passé et va donc redonner les dix commandements, les dix paroles dans une version légèrement différente. Et le troisième texte que je vais vous proposer, c'est un texte qui se trouve dans Vayikra au chapitre 19, verset 3 et ce texte, nous allons les lire et les commenter tout de suite l'un après l'autre. Premier texte, donc dans Chemote, chapitre 20, verset 12, je lis « Kabed et Avira » Normalement, là vous le voyez, j'ai partagé, j'ai bien reçu, normalement les gens ont à l'écran le texte que vous m'avez envoyé. Oui, c'est ça, moi je l'ai aussi. Super, donc on est bon. Je peux lire sur l'écran. Donc, premier texte, « Kabed et Avira ve et Imira » « Le man ya richoun ya mecha » « Al-hadamma asher hachem elokecha noten lach » Je vous ai mis en dessous, et pardon parce que ce n'est pas très joliment fait, je vous ai mis en dessous la traduction, vous avez ensuite un commentaire de Rachid en hébreu, puis traduit. Je vais donc, pour le moment je m'occupe uniquement des trois textes, je traduis « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre, que l'éternel ton Dieu te donne. » Je lis le deuxième texte, celui qui se trouve donc dans Devarim, chapitre 5, verset 16, la deuxième version de la cinquième parole. « Kabed et Avira ve et Imira » « Kachertsivra hachem elokecha » « Le man ya richoun ya mecha » « Ou le man yitavlach al-hadamma asher hachem elokecha noten lach » « Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné l'éternel ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux qu'il t'en arrive du bien sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. » Vous remarquez déjà tout de suite qu'il y a des petites différences ou des grandes différences, on verra tout à l'heure. Enfin, je prends le troisième texte, celui qui se trouve donc dans Vahikra, chapitre 19, verset 3. Je lis. Vous l'avez sur l'écran ? Oui, oui, je l'ai mis sur l'écran. Bon, moi je ne l'ai pas, mais je lis sur... Alors attendez, on va repartager. Voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, vous voyez que là, j'ai été un peu paresseuse, je vous ai laissé deux versets supplémentaires, si je puis dire. Le verset important, c'est le verset 3. Donc, que vous avez... Enfin, que vous avez... Ce sont les deux dernières lignes du texte en hébreu, les deux premières. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je n'ai pas coupé ici, pourquoi j'ai préféré mettre des versets supplémentaires. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est... Donc, chacun, sa mère et son père, vous craindrez, et mes shabbats, vous les observerez, je suis l'éternel, votre Dieu. Alors, ça vous paraît peut-être un peu répétitif, ces textes, mais c'est précisément dans les différences, dans l'observation des différences, et dans l'analyse aussi des mots, que nous allons y comprendre peut-être un peu plus. Alors, je vais y aller très... Dans l'ordre où je vous ai mis ces textes. D'abord, une remarque préliminaire. C'est que la cinquième parole, dont nous avons deux versions, se trouve au carrefour des deux tables. Vous savez que les loukhot, les tables, sont composées de deux parties. Une première partie dans laquelle nous avons des commandements qui sont des commandements plutôt Benadamla Makom, je traduis des commandements qui s'adressent de l'homme à Dieu, et qui, tous les cinq, comportent précisément le nom de Dieu. Alors que dans la deuxième partie, dans les cinq autres commandements, ceux qui occupent la deuxième partie des tables de la loi, eh bien, ce sont des commandements essentiellement d'ordre social. Or, cette cinquième parole, qui a l'air d'être, a priori, une loi sociale, le respect des parents, l'honneur dû aux parents, eh bien, elle se trouve donc juste à la lisière, comme au carrefour, à la croisée des chemins, si je puis dire, entre les commandements qui sont Benadamla Makom, les commandements, on va dire, religieux, d'ordre religieux, et les commandements d'ordre social. Entre ce qui relèverait, disons, du transcendant, j'aurai l'occasion d'y revenir, et ce qui relèverait de quelque chose de rationnel, puisque, comme le remarquent d'ailleurs un certain nombre de commentateurs, les lois sociales, les lois qui régissent la société, sont pour beaucoup, la plupart d'entre elles, sont des lois auxquelles on aurait pu arriver juste par la raison et par la logique. Donc, commençons par le premier texte. Je suis désolée de vous faire passer, maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le premier texte. Donc, « Kabed et Avira » « Honore ton père et ta mère » « Je reprends rapidement » « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. » Un certain nombre de choses, évidemment, sont à remarquer, tout de suite. Premièrement, le terme « Kabed ». « Kabed », qu'on traduit en général par « honoré », c'est le mot qui a donné « kavod » également, mais c'est un mot qui est en relation aussi avec la notion de poids, quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd. « Kabed », si je voulais le traduire de façon plus proche de son étymologie, je le traduirai par « Donne du poids à ton père et à ta mère ». « Donne-leur du poids, donne-leur de l'importance ». C'est-à-dire, dans l'abstrait, si vous voulez, ne les considère pas comme quantité négligeable. Vous remarquerez aussi que le texte se trouve écrit à la deuxième personne du singulier, « Kabed », c'est quelque chose qui s'apprête à chacun d'entre nous, et encore une fois, à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position dans la société, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous en tant qu'enfant. L'Agmara, dans Kiddushim 31b, va décliner cette obligation de donner du poids à ses parents en termes de pratiques quotidiennes, en termes concrets, parce que les chvots, donner du poids à ses parents, comme toutes les mitzvot dans la tradition juive, dans le judaïsme, ça ne peut pas rester dans un domaine purement abstrait, ça doit se décliner, ça doit s'incarner dans un comportement précis. Qu'est-ce que c'est que selon Kiddushim 31b, repris par Rachid d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que donner du poids à ses parents ? C'est les nourrir, s'occuper de les vêtir s'ils en ont besoin, les aider dans toutes les situations de la vie. On a un devoir d'assistance concrète, matérielle, également psychologique à l'égard de ses parents, d'autant plus dans le cas où ils sont dans une situation difficile, soit matérielle, soit psychologique. On remarque également « ton père et ta mère ». Et l'Agmara va remarquer, toujours dans le traité Kiddushim, à la page 30b, qu'il y a là égalité entre le père et la mère. On en conclut, dit l'Agmara, qu'il y a égalité entre le père et la mère. Ils sont mis sur un pied d'égalité. Troisième question, troisième problème, c'est très étrange qu'on ait dans ce commandement, et c'est un des seuls, la mention de ce qui apparaît à première lecture comme une récompense. cette importance accordée au père et à la mère doivent garantir, lisons-nous, ou croyons-nous lire, doivent garantir une longévité, une longue vie. Le man, je reprends le texte, afin que se prolongent tes jours sur la terre. on peut s'interroger parce qu'on sait bien que ce n'est pas que les morts brutales ou les morts jeunes ne sont pas, et nous en avons l'expérience, ne sont pas dépendantes de l'attitude que nous, pas toujours dépendantes de l'attitude que nous avons à l'égard des parents. Et dans les textes juifs, nous en avons un exemple très précis, c'est l'histoire racontée dans la Gemra également de ce jeune garçon qui, sur la demande de son père, monte dans un arbre pour aller prendre des oeufs dans un nid. Il y a une mitzvah qui est de, si l'on prend les oeufs d'un oiseau dans un nid, on doit renvoyer la mère. On doit renvoyer la mère avant de prendre les oeufs. Je n'entre pas dans le détail non plus de cette mitzvah maintenant, mais pour cette mitzvah également, il est indiqué dans la Torah, c'est dans Dvarim, il est indiqué dans la Torah la même récompense, je mets le mot entre guillemets, à savoir la longévité. Or, nous raconte la Gomara, cet enfant monte dans l'arbre pour honorer son père qui le lui a demandé et il renvoie la mère, l'oiseau femelle, il prend les oeufs et il tombe de l'arbre et il se tue. Et cette histoire terrible va occasionner les questions et plus que les questions, la révolte très très forte d'un des sages de la Gomara, Élisha ben Abouya, dont le nom vous est sûrement connu, qu'on a appelé ensuite Achère, l'autre, Élisha ben Abouya qui n'a jamais entre guillemets digéré cette histoire-là, qui en a été vraiment ulcérée, révoltée et dont la Gomara parle malgré tout, la Gomara dit qu'il a été, qu'il a versé dans l'hérésie, qu'il a rejeté tous les commandements et tout le jour divin, mais la Gomara en parle avec quand même beaucoup de respect. Alors, c'est donc cette récompense afin que les jours, que tes jours se prolongent sur la terre, c'est donc un point commun entre ces deux mitzvot, la mitzvah de Kiboud Avva Em, la mitzvah du respect du haut-parents et cette mitzvah tout à fait différente du renvoi de l'oiseau, du nid, avant de prendre les oeufs. J'ai insisté parce que nous aurons à y revenir également. Encore une autre remarque sur ce texte-là, sur ce premier texte, c'est que c'est cette mention « Sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne ». Que l'éternel ton Dieu te donne. Donc, deux précisions en fait. Une, c'est le lieu de cette longévité, la terre. Et la deuxième, la deuxième précision, c'est cette idée dont on se demande pourquoi elle est ici, que c'est la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Tout cela, tout ce que je vous dis là, tout ce que nous remarquons là, je vais le reprendre tout à l'heure, le retrouver tout à l'heure, parce que cela constitue des jalons pour la lecture que nous allons essayer de faire. Donc, le dernier point, c'est l'idée que la terre n'est pas ta possession. La terre est un don, elle n'est pas une possession. Le deuxième texte, celui qui se trouve juste en dessous, donc dans Dvarim, on va y passer rapidement, il y a des points communs sur lesquels je ne reviens pas, mais on a une formulation qui s'enrichit de deux propositions. La première proposition, c'est Donc ça, c'est le premier point qui est en plus. et le deuxième point qui est en plus, c'est le man yitavlar afin que tu sois heureux. Donc, deux points qui sont ajoutés par rapport à la première formulation et comme te l'a ordonné ton Dieu, comment ça, comment, on se pose la question, comment se fait-il que, est-ce que ce commandement du Kibouda Vahem a été donné quelque part auparavant ? On n'a pas de texte explicite, en tout cas dans la Torah, qui ferait allusion ou qui énoncerait que ce commandement a été donné auparavant. Et c'est Rachi qui va nous rappeler qui va nous rappeler un passage de l'Agmara de Sanhedrin dans lequel, alors vous l'avez en petit en bas, le, la, ah ben, c'est pas mal, c'est plus grand. La mitzvah du respect des pères et mères, donc je lis en français tout de suite, avait déjà été donnée à Marah comme il est écrit dans Shemot 15-25, là il plaça pour lui un statut et une ordonnance. Donc, ce que nous apprenons ici, c'est que cette mitzvah avait déjà été donnée à Marah, Marah c'est un épisode de la Torah relaté, comme vous le voyez, dans le chapitre 15 de Shemot, un épisode de révolte des Béné-Israël où les Béné-Israël se plaignaient des eaux amères et les sages interprètent ce verset, là il plaça pour lui un statut et une ordonnance en disant qu'à Marah avait été donné deux commandements, celui du respect du haut-parent et celui du Shabbat. Retenez bien cela, nous voyons ici un rapprochement très fort, très précis, stipulé par Rachi qui reprend la Gemara Sané dans le 56b, entre ces deux mitzvot, de Kibouda et du Shabbat. Nous allons retrouver ce rapport-là de façon beaucoup plus précise encore dans le troisième texte, celui du Lévitique, celui de Vayikra, où vous avez alors, donc, je fais tout de suite un sort à la raison pour laquelle je n'ai pas pris que le troisième verset. Vous voyez, je lis les deux premiers, Vaydaber Hachem et El Moshé, donc Hachem parla à Moshé en disant, Daber El Kol Adat Bnei Israël parla toute l'assemblée d'Ebnei Israël Vayamarta Alehem et tu leur diras Kedoshim Tiyou Soyez saints. Ki Kadosh Ani Car moi Ani Hashem et El Kerem Car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est très important quand même, vous savez tous, je pense que par Kadosh, on n'entend pas du tout ce qu'on entend en français par saint habituellement, le mot saint fait plutôt allusion à des réalités ou des conceptions qui sont souvent très chrétiennes, mais lorsque nos textes, la Torah parlent de Kadosh ou de Kedusha, il s'agit d'une notion qui connaît la séparation, quelque chose qui est de l'ordre de la séparation. Et c'est dans ce cadre-là, donc tout à fait au début de la paracha Kedoshim, à l'entrée de cette paracha, qui est noté dans le cadre de l'introduction de la Kadoshah, ce verset que nous allons lire maintenant, qui est le troisième texte, Ich imo ve'aviv tira'u, lo'chakin, donc littéralement, un homme, sa mère et son père, vous craindrez, ve'at shabtota et tish moru, et mes shabbats, vous les respecterez, vous les observerez, ani hachem elokachem, je suis l'éternel, votre dieu. Alors là, premièrement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il ne s'agit plus de kavod, de kaved, et ta mihavet imiha, mais il s'agit de craindre, il s'agit de tira'u, vous craindrez, alors là aussi, précision extrêmement importante, mais je pense qu'elle est presque inutile, vous savez très certainement que la notion de crainte, quand elle est utile, utilisée comme ici à l'égard de son père ou sa mère, et quand elle est utilisée de façon très récurrente à l'égard de Dieu, yirat hachem, la crainte de Dieu, ça n'est pas du tout, en aucun cas, une question de peur, de peur du gendarme. La notion de crainte, c'est quelque chose qui a été longuement analysé par beaucoup de penseurs et de commentateurs, entre autres, par le moral de Prague, et la notion de crainte, craindre, c'est prendre conscience de la distance qui nous sépare, de la distance qui nous sépare. La notion de crainte, c'est la notion de faire un pas en arrière, de prendre conscience qu'il n'y a pas ici de mélange, de confusion possible, mais qu'il y a l'idée de séparation. Et vous voyez tout de suite que cette notion de crainte, elle est effectivement tout à fait à sa place dans un contexte où il va être question dans la paracha Kedoshim de tout ce qui est de l'ordre de la Kedusha. Donc craindre, c'est instituer une relation avec les parents, il s'agit ici des parents, axée sur la conscience de la distance, de l'écart, de la séparation. Cette injonction-là, contrairement à la première, elle est à la deuxième personne du pluriel, Tirao, ce n'est plus Ked, mais c'est Ich imov aviv Tirao. C'est là aussi quelque chose qui se décline à la fois au singulier et au pluriel, puisqu'on a d'un côté Ich, un homme, qu'on traduit en général par chacun, ça concerne chacun d'entre nous, mais le verbe se trouve au pluriel de même que le verbe suivant. Qu'est-ce que ça veut dire craindre dans le sens que je viens ? Qu'est-ce que ça veut dire instituer une séparation, prendre compte de la distance entre soi et son père ou sa mère ? C'est, vont nous dire les commentateurs, là aussi, ça se décline sur un mode concrète, c'est ne pas prendre la place de son père ou de sa mère, ne pas le contredire brutalement, les détails sont donnés là aussi dans la même Gemara de Kiddushim 31b, reprise également par Hachi. Donc, ne pas prendre la place, ne pas contredire brutalement. Ne pas prendre la place, ça peut se comprendre au sens tout à fait mais qu'on crée du terme, par exemple, d'usage, qu'on ne s'assoit pas à la place du père, mais de façon beaucoup plus profonde et plus générale, ne pas prendre la place du père, c'est ne pas chercher à prendre sa place, ne pas souhaiter dans son cœur, que bientôt son père ou sa mère disparaissent et qu'on puisse prendre leur place. Vous connaissez tous, là aussi, les sages donnent cet exemple-là, de Nadav et Abiyou, les deux fils du prêtre du Kohen, Aaron, qui ont été foudroyés au moment d'apporter de l'encens au temple et le texte ne dit pas pourquoi ils ont été, pourquoi ils ont perdu la vie dans cet acte qui semble être un acte précisément d'adoration ou dans le culte de Dieu. Et toutes sortes d'hypothèses sont formulées et parmi ces hypothèses le Midrash nous dit qu'ils avaient tous les deux dit en leur cœur, parlant de Moïse et d'Aaron, quand est-ce que ces vieux mourront afin que nous puissions bénéficier des honneurs qui leur sont prodigués. C'est très choquant comme motivation, c'est pourtant une des motivations parmi d'autres que le texte va donner, que les commentateurs vont donner de la mort de Nadav et Abiyou qui ainsi n'ont pas, je reprends le texte, prolonger leurs jours sur la terre. Mais cela nous montre aussi, de façon plus générale, qu'il y a mille et une façons de prendre la place de ces parents. Ça peut signifier également que l'on considère qu'ils sont d'une génération dépassée, ils ne comprennent rien du tout, que nous, nous sommes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus au fait des nouvelles réalités et que par conséquent, nous n'allons pas les tuer au sens propre du terme. mais enfin, voilà, qu'ils laissent la place aux jeunes comme on dit souvent aujourd'hui. Autre point à remarquer, vous voyez qu'il y a également la mère et le père mais cette fois-ci dans un ordre inverse. Ils sont également comme dans le texte précédent, mis sur un pied d'égalité, comme dans les textes précédents, mais c'est la mère qui passe en premier lieu, Imove Aviv Tiraou et Rachid va expliquer que c'est parce que un homme a plutôt l'habitude, un homme, un être humain donnera plus volontiers du kavod à sa mère et plus volontiers de la ira, du respect à son père. Pourquoi ? dit l'agmara et reprendra Rachid, parce que sa mère a l'habitude de lui parler avec des paroles douces et bienveillantes et donc il sera plus porté à lui octroyer, à lui donner du kavod, à lui donner de l'importance et le père est celui qui va lui transmettre la loi et donc il sera plus enclin à éprouver pour lui de la ira et c'est pour ça que dans les textes les textes vont être formulés à l'inverse du mouvement naturel qui selon l'agmara et selon Rachid serait celui des enfants, des adultes enfants. Enfin, dernier point très très important, vous avez dans ce verset très curieusement un voisinage entre la crainte, le respect que l'on demande des enfants vis-à-vis des parents et la mention du shabbat. Craignez votre mère et votre père et mes shabbats observez-les avec une signature divine je suis l'éternel votre Dieu. mes shabbats observez-les et ce on a ici cette proximité très forte qui en fait était déjà inscrite de façon implicite dans les autres textes puisque dans première comment est-ce que le shabbat était déjà présent de manière moins précise dans les autres textes. Premièrement, la cinquième parole celle du respect du père et de la mère elle arrive après la quatrième vous me direz que c'est logique et la quatrième c'est quoi ? La quatrième parole c'est précisément le respect du shabbat le respect du shabbat longuement développé on a également le fait vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit que le kibouddha vaem et shabbat ont été donnés déjà à Mara donc avant vraiment avant les dix commandements donc rapprochement également avec cette notion du shabbat et ici on a donc cette fois-ci explicitement ce rapprochement avec le shabbat que signifie ce rapprochement avec le shabbat Rachid va nous le dire il va nous dire ceci je crois que je l'ai mis oui c'est ça voilà donc vous voyez dans le commentaire de Rachid vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure sans me rapporter à Rachid que la mère a priorité sur le père vous relirez ça voilà et alors donc vous garderez mes shabbats je n'arrive pas à faire monter attendez oh zut bon je vais prendre mes textes à moi c'est pas le bon texte ? si si c'est le bon texte mais j'arrive pas à le faire bouger sur mon écran donc ça me pose problème donc dans le Rachid va je lis le commentaire de Rachid donc mes shabbats vous les garderez samar shabbat le moraav il a rapproché il a rendu contigu le shabbat bon je vais lire en français au lieu de le retraduire ça sera plus rapide donc le texte rapproche l'observance du shabbat de la crainte du père afin de t'enseigner que malgré l'injonction qui t'est faite de le craindre de le respecter si ce père te demande de profaner le shabbat ne l'écoute pas et de même pour toutes les autres mitzvot et je prends encore les deux lignes suivantes toi et ton père êtes tenus de m'honorer aussi ne l'écouteras-tu pas pour abolir mes paroles voilà alors quelle est la la chose très importante que nous apprenons ici c'est que cette obligation du kiboud avaem cette obligation qui incombe aux enfants de respecter les parents et bien elle a des limites elle a des limites et nous la prenons par la la contiguïté entre l'obligation de respecter les parents et l'observance du shabbat l'observance du shabbat prime limite indique un un frein un mur si vous voulez qui et je vais le dire de la manière suivante qui va être la possibilité de liberté pour l'enfant pour l'enfant pour l'adulte enfant je ne sais pas trop quel mot utiliser pour ça et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant dans le dans une hypothèse de lecture que j'ai appelé le le shabbat comme limite le shabbat comme limite donc le l'introduction du shabbat la la le rapprochement entre le shabbat et cette cette injonction d'honorer les parents va d'abord être indiqué la limite de l'humain si vous voulez la limite de l'humain premièrement on va le dire comme ça observer le premier volet observer honorer donner du poids donner de l'importance à ses parents c'est accepter de ne pas être tout puissant de ne pas être tout puissant c'est accepter de se de ne pas être et je reprends ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure au début que honorer ses parents c'est échapper à cette idée qui est extrêmement récurrente de nos jours dans notre civilisation à cette idée de l'idolâtrie de la jeunesse du jeunisme on utilise ce terme là souvent dans les articles comme si la jeunesse était un état absolument idéal comme si être jeune c'était un must un passage obligé on ne peut avoir de place dans le monde que si on est jeune que si on se maintient jeune et alors que celui qui est d'abord la jeunesse n'est pas du tout un état idéal toute la littérature en témoigne le désarroi la difficulté d'être jeune l'état où l'on doit se construire se trouver se positionner alors que celui qui est plus âgé a déjà en lui une chokhmat une sagesse une expérience de vie des repères des critères des critères de vie qui lui permettent d'avoir et aussi une auto-construction un auto-positionnement qui en font quelqu'un de plus stable et de plus posé donc ne pas céder à l'image à l'illusion de la toute-puissance André Frankel dans un commentaire très 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 intéressant et très profond qu'il a fait propose de traduire de la manière suivante prends conscience lourdement que tu as un père et une mère je trouve cette traduction extrêmement parlante on a la notion de poids prends conscience lourdement que tu as un père et une mère tu n'es ni tout seul ni le premier même si tu as l'impression parfois que le monde se résume à toi-même et bien tu es tu as il y a des gens qui t'ont précédé de même il y a des gens qui te suivront et tu n'es finalement qu'un chaînon qu'un maillon dans la chaîne des générations deuxième point tu es tu n'es pas tout seul et tu n'es pas le premier mais tu es en relation toujours avec d'autres sur le plan vertical avec ces parents-là avec ce passé de façon plus générale sans lequel tu n'es rien parce que tu es fait tu es constitué de tous ceux qui a été ceux c'est eux qui a été avant toi qui a été versé en toi ton être n'est pas né sur une table rase comme certains penseurs certains philosophes ont voulu le penser et bien tu es né tu es le résultat de tout un savoir accumulé de toute une expérience de vie accumulée et aussi de toute une histoire qui est l'histoire particulière de ta famille de la collectivité à laquelle tu appartiens voilà pour ce qui est de la notion de honorer la notion de craindre tu dois tenir compte tu dois faire place tu ne dois pas envahir la place du père et sur la terre que Dieu te donne tu n'es qu'un occupant donc tout ce toutes ces formulations montrent la limite à ne pas outrepasser cela me rappelle que dans Bereshit dans l'histoire de la création du monde lorsque l'être humain Adam se trouve seul Dieu dit cette chose extrêmement importante il n'est pas bon que l'homme soit seul pourquoi n'est-il pas bon que l'homme soit seul Rashi va expliciter de façon merveilleuse ce concept en disant je ne le cite pas mais je l'explique Rashi va dire que seul Dieu est seul seul Dieu peut être seul pardon pour la répétition mais que un être humain par définition est un être en relation quelqu'un qui est amené à vivre avec d'autres à engager le dialogue avec d'autres à et s'il s'il croit être seul s'il se pense seul et bien il arrive à se prendre pour Dieu et ça donne des résultats tout à fait catastrophiques on en arrive à la conscience de la toute puissance et à toutes les toutes les façons d'outrepasser le de ne pas tenir compte de la place de chacun et au malheur du monde Madame Alcoubi je vous interromps juste dix secondes il ne vous reste que quelques minutes avant le prochain cours d'accord alors je vais résumer je vais résumer très très rapidement la suite donc c'est la limite de l'humain mais c'est aussi la limite de la mitzvah j'ai commencé à le dire tout à l'heure Rashi qui va dire que honore tes parents de manière à ce que tes jours se prolongent sur la terre et c'est Rashi mais c'est d'autres commentateurs aussi Ibn Ezra en particulier Orachayim aussi qui explique que ce n'est pas une récompense qui viendrait du haut du ciel mais cette longévité c'est simplement la conséquence intrinsèque du Kibodha Vahem on ne peut pas construire une société viable ni un individu viable lorsqu'il n'y a pas cette relation verticale à ce qui vous précède et la place donnée à ce qui vous précède et c'est encore une fois André Frankel qui lit ce texte encore d'une autre manière honore ton père et ta mère de manière à ne pas être écrasé prends conscience lourdement que tu es un père et une mère mais tu dois vivre sur cette terre et si tu dois vivre tu dois le faire de telle sorte que toi tu ne sois pas empêché de vivre que tu ne sois pas écrasé par le poids de cette mitzvah si tu crois que c'est une mitzvah totalitaire le Shabbat est donc défini comme une limite il est omniprésent dans tous les textes et ce Shabbat c'est peut-être le dernier point que je vais souligner le Shabbat dans la quatrième parole est relié à la mémoire de la création et à la mémoire de la libération le Shabbat rappelle la création et la libération et de la même manière que tout ce qui précède indique la libération la quatrième parole mais également la première de la même manière la notion de Kibbut Avvahem doit être une notion qui fait qui donne vie qui est dans le sens de la libération voilà et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'arrive au bout j'espère que j'ai été suffisamment claire en tout cas j'ai été très très intéressée par toutes ces notions et par les nuances que ça apporte et aussi et ce sera vraiment le mot de la fin par le fait que telle qu'elle est décrite à travers ses différents commentaires la notion de Kibbut Avvahem est une notion qui doit à la fois être une notion de place pour les parents qu'on n'expulse pas de la vie qu'on n'expulse pas de son présent mais également une notion de place pour les enfants les enfants doivent avoir une place qui dans ce Kibbut Avvahem leur assure une position de liberté et un destin personnel merci beaucoup merci beaucoup madame Elkoubi pour cette superbe intervention j'espère qu'on vous retrouvera prochainement au centre communautaire et dans d'autres endroits et peut-être sur le zoom du consistoire au préalable puisque je crois que le confinement va encore durer un petit moment pour nous puisqu'on est en zone rouge donc on aura l'occasion de vous proposer d'intervenir dans d'autres occasions on va patienter quelques minutes et d'ici 4-5 minutes on aura le cours de Raphaël Gerst Raphaël Gerst qui va prendre la suite de madame Elkoubi madame Elkoubi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup